Si j'agis dans la société ou sur moi-même, c'est pour agir sur quoi, par rapport à quelles questions, à quels constats que je peux me faire. Il y a des besoins, effectivement, qui existent et qui font que le changement est nécessaire pour quelque chose de plus juste, plus viable, plus respectueux de l'autre. Il y a aussi des constats d'isolement des personnes. Quand on met tout au numérique, nous, on constate à lire et écrire que ça pose vraiment question à des personnes qui ont déjà du mal à lire et écrire, s'exprimer. À lire et écrire, on a choisi d'agir sur le droit à l'alphabétisation et surtout de prendre le temps de suivre un apprentissage qui permettent d'être plus autonome, plus émancipé, entre guillemets, dans le sens de pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne avec des écrits. Pour moi, l'humain est capable de changer. Par exemple, Rosa Parks, quand elle a décidé de s'asseoir malgré tout dans un bus là où elle ne pouvait pas, il y a quelque chose qui a fait un changement de mentalité. Par après, je pense qu'il y a toute cette lutte pour les droits civiques, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, ses convictions, il y a des avancées. Maintenant, il faut toujours répéter, toujours être attentif pour éviter de retomber ou de croire que c'est fait une fois pour toutes. Des petits changements, moi je le vois en alphabétisation, quand un père est fier de pouvoir écrire le prénom de ses enfants. En soi, pour nous, les traits, ce n'est pas grand-chose. Mais pour cet homme, je me souviens, c'était pour lui la fierté de dire je peux enfin écrire moi-même le prénom de mes enfants. Non, c'est l'affaire de tout le monde, le changement, l'affaire de tout le monde. La seule chose, c'est que les jeunes, c'est l'avenir. Donc évidemment que c'est important pour eux parce que c'est eux qui vivront demain et après-demain. Mais je sais qu'à côté de ça, il y a aussi le mouvement des grands-parents pour le climat. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Individuellement et collectivement. Et pour ça, j'ai un peu l'image du genou. Je trouve que le jeu de mots est beau parce que le genou, c'est un peu passer du jeu au nous. Du nous au jeu, c'est une articulation. Si ce genou est raide ou plié, on ne sait pas avancer, on ne sait pas marcher, on ne sait pas bouger.